Hum, t'as de la chance toi. Bah oui, tu as vu ce que je teste cette semaine ? Une imprimante extraordinaire. Non, non, c'est pas une boutade, il n'y a pas de jeu de mots, rien du tout. Non, c'est une imprimante qui est équipée de réservoir d'encre. Ah ouais, plus de cartouches. Parce que t'as des cartouches toi ? Mais c'est As-Bean ça. Allez, si tu veux être dans le coup, suis cette vidéo. Et bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans un nouveau numéro de votre chaîne SOS PC. Alors aujourd'hui, je vous propose de vous parler de l'EcoTank. Cette nouvelle génération d'imprimantes qui a un davantage fabuleux. et il n'y a plus de cartouches. Et oui, enfin, enfin, ils auraient pu y penser plus tôt, il y a des réservoirs. Alors pour celles et ceux qui suivaient SOS PC.NM, il y a quelques semaines, j'ai testé un modèle d'entrée de gamme équivalente, donc dans la gamme EcoTank, qui tournait autour de 200-220 euros. Modèle fabuleux s'il en est, je vous le recommande. J'ai voulu tester ce modèle milieu de gamme, semi-professionnel, qui en termes de prix, on est carrément au double de prix, même proche des 500 euros. Pourquoi ? Parce que j'avais une demande bien précise, je voulais absolument une entrée Ethernet, je voulais pouvoir mettre mon imprimante en réseau et facilement pouvoir imprimer avec n'importe quel ordinateur de la maison. Oui, certes, c'est un petit caprice, mais ce petit caprice, il m'a permis d'acheter ce modèle dont j'avais besoin et ainsi pouvoir le tester. Je rappelle, ce n'est pas une vidéo sponsorisée, j'ai donc acheté ce modèle avec mes propres deniers. Donc, si vous décidez de suivre mon conseil de l'acheter, je vous invite à utiliser le lien sponsorisé que vous aurez dans la zone de notification. Alors donc, pour revenir à cette imprimante Epson, le concept de réservoir est fabuleux. Je vous explique. Quand vous achetez une imprimante normale, vous mettez 4 cartouches. Il faut savoir que dans une cartouche, il n'y a vraiment pas grand chose au niveau liquide. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Il y a en moyenne 7 ml pour une cartouche noire et en moyenne 5,5 ml pour une cartouche couleur. Et là, je viens aux petites bouteilles qui sont livrées avec. Avec la machine, ils sont livrés 4 bouteilles, donc bien sûr des 4 couleurs correspondantes. Et là, chaque bouteille fait 65 ml. Alors en gros, pour faire simple, en mettant en service votre machine, vous videz les 4 bouteilles et vous avez l'équivalent à peu près de 80 cartouches. Alors effectivement, l'imprimante n'est pas donnée à l'achat, mais vous avez l'équivalent de 80 cartouches. Ça veut dire que suivant votre rythme d'impression, c'est plusieurs mois, voire années, que vous allez pouvoir imprimer. Donc vous l'avez compris, le principe de base, ce qui est intéressant, c'est les réservoirs. Alors aussi, un truc intéressant, c'est que les cartouches, souvent, c'était un peu mal fichu pour emboîter, ça ne marchait pas bien. Et puis on achetait des modèles de moins bonne qualité qui aussi avaient des soucis. Là, vous avez donc vraiment une bouteille. Juste après, je vous proposerai une vidéo de la mise en service de la machine. C'est une bouteille. Vous remplissez, il n'y a rien de compliqué. Vous mettez votre bouteille et ça se remplit tout seul, ça prend quelques secondes. C'est super simple à utiliser. Alors, maintenant que je vous ai dit du bien à cette machine, que je vous promets des économies, je vais un peu en dire du mal. Pourquoi je vais en dire du mal ? Parce que déjà, avec quoi elle est livrée ? Alors, elle est livrée avec de l'encre. Oui, super, ça fait plaisir. Mais franchement, pas de câble USB, déjà. Alors, autant je pouvais comprendre que d'un modèle d'entrée de gamme, il n'y ait pas ce câble USB. Mais pour un modèle qui s'approche des 500 euros, ne pas mettre de câble, ça ne coûte rien, ne coûte pas grand-chose pour le fabricant. Mais pour celles et ceux pour qui c'est la première imprimante, vous arrivez chez vous, vous déballez, vous ne pouvez pas la mettre en service, c'est saoulant. Après, c'est livré avec une notice papier, succincte mais suffisante, et le CD. Voilà, vous avez tout. Alors, pour continuer dans les choses qui me plaisent moins, je trouve, encore une fois, pour ce gamme de prix, je fais focus sur le prix, parce que ce n'est pas donné, la qualité des plastiques, plutôt plus que discutable. Alors, mon impression, encore une fois, ce n'est que mon impression, moi, j'ai l'impression qu'Epson a blindé les prix. Je pense qu'Epson a augmenté les prix, vend en surcote, vend un peu plus cher les machines qu'elle le devrait, parce qu'ils se disent, écoutez, on va avoir notre client, il va arriver chez nous, on ne va pas le revoir pendant 6 mois, un an, voire plus, donc on va faire notre marge désormais sur l'imprimante, et un peu moins sur l'encre, parce qu'avant, c'était l'inverse. On vendait une imprimante pas chère, et on vous assassinait au niveau de l'encre. Donc là, le principe s'inverse, on va dire, mais le problème qu'il y a, c'est qu'on a toujours l'impression d'être pris pour des pigeons. Alors, certains vont dire que j'exagère, c'est encore une fois mon avis, n'hésitez pas à donner le vôtre dans la zone de commentaires. Quoi qu'il en soit, ça n'empêche pas que le fait que c'est un modèle extraordinaire, qui est de bonne qualité, qui imprime bien, qui permet de faire des énormes économies d'encre. Alors, en bémol, moi qui suis très très exigeant, je la trouve un petit peu bruyante au niveau impression. Enfin, dans une gamme de prix, je trouve ça un petit peu bruyant. Alors, vous avez un mode pour réduire le bruit, mais vous allez donc réduire la vitesse d'impression. Moi, je vous le dis, si vous êtes sensible ou si vous êtes dans un petit bureau, elle est quand même un petit peu bruyante lors de l'impression. Alors, une chose importante aussi, c'est que, comme vous l'avez remarqué, il y a une fonctionnalité de plus par rapport au modèle que j'ai testé il y a quelques semaines. Vous avez une fonctionnalité fax. Alors, je n'utilise pas la fonctionnalité fax, mais il y a une fonctionnalité qu'on utilise peu, à laquelle on ne pense pas. Vous pouvez utiliser le mode fax en mode scanner. Je m'explique. Quand vous avez besoin de scanner des documents, vous ouvrez, vous mettez votre document, machin, et vous scannez. Bon, vous avez un document, vous scannez, bon, c'est pratique. Mais si vous en avez plein à scanner, franchement, vous mettez votre pile d'un document là, vous appuyez sur numériser et la machine va automatiquement numériser tous les documents à l'affilée. C'est vraiment un gain de temps appréciable. Alors, vous voyez, je n'ai pas voulu faire une vidéo trop longue, surtout que juste après, vous avez des petites vidéos de mise en service et de test. J'espère que cette petite vidéo d'introduction vous aura plu. Alors, j'attends vraiment vos avis. Est-ce que vous avez déjà une imprimante EcoTank où il est maintenant certains concurrents s'y sont mis, parce que c'est Epson l'inventaire, pour rappel, ou est-ce que vous comptez en acheter une ? Moi, ça m'intéresse tout ça. En tous les cas, personnellement, je suis ravi de mon achat. J'ai mis un petit peu d'argent, mais j'estime que j'ai investi. C'est-à-dire que j'ai investi en me disant j'ai mis un peu d'argent, mais je vais être tranquille quelques années. Bon, ça, je ne le saurais pas tout de suite, mais je pense qu'en général, quand on monte en gamme, on est plutôt satisfait du résultat. Sur ce, je vous laisse, je ne vais pas être plus long, je vous laisse découvrir les vidéos qui suivent, et je vous dis, bien sûr, à la semaine prochaine. Alors donc, nous voici devant la fameuse imprimante que je voulais tester depuis très très longtemps. Donc, pour commencer, une chose super importante, vraiment, j'insiste. Lorsque vous recevrez le produit, vous le déballez, résistez à la tentation de le brancher sur secteur. Pourquoi ? Car impérativement, il faut déjà, pour commencer, remplir les réservoirs d'encre. Vous avez donc, pour ces réservoirs d'encre, hop, vous soulevez, vous avez une trappe, vous avez logiquement 4 entrées, voilà, pour les 4 couleurs habituelles. Et comme vous pouvez voir, hop, vous avez donc les diverses couleurs. Donc, pour commencer, je vais mettre la noire. Alors, je voulais quand même vous montrer, je ne sais pas si on voit bien, voilà, chaque, voilà, vous voyez la forme particulière, et la forme particulière ici, ça veut donc dire que ne vous inquiétez pas, certes, il y a des repères couleurs, mais vous ne pouvez pas vous tromper. C'est-à-dire que si vous mettez la mauvaise bouteille au mauvais endroit, vous ne pourrez pas l'enfoncer, d'accord ? Donc, hop, qu'est-ce que je fais ? Alors franchement, c'est tout bête, regardez, hop, alors je m'approche pour voir si on entend. Voilà. Donc, vous mettez la bouteille. On ne peut pas faire plus simple. Vous laissez le réservoir se remplir tout doucement. En fait, automatiquement, la bouteille va s'arrêter de délivrer l'encre lorsque le réservoir sera plein, sachant qu'il en reste toujours un tout petit peu au début, après vous faites un petit complément. Voilà. Je ne sais pas si vous entendez, j'approche le micro. Voilà. En plus, la bonne surprise, cette imprimante, par rapport au modèle précédent d'entrée de gamme que j'avais testé, il y a une bouteille de noir supplémentaire. Sachant qu'une bouteille, représente à peu près aux alentours d'une vingtaine de cartouches. Bon, c'est vraiment une économie appréciable. Voilà. Donc, je n'entends plus rien. Hop. Regardez. Alors, attention, bon, ça a coulé un tout petit peu, mais rien de bien méchant. Voilà. Donc, je referme le premier. Ensuite, je prends la couleur suivante. Je vais dire, on ne peut pas... Voilà. Bon. Voilà. Donc, c'est un petit peu long, mais je voulais quand même vous montrer en temps réel combien de temps ça prenait pour remplir. Vous allez voir, c'est quand même rapide. On entend couler. Voilà. C'est rapide, sachant que donc, là, vous remplissez d'un coup plusieurs mois d'encre. Alors, sachant que donc, il y a donc... En fait, là, au niveau des quatre réservoirs, une fois que le... que les quatre réservoirs... Je suis un peu distrait par le chat qui miaule en arrière... Derrière. J'espère qu'on n'entend pas trop au micro. Lorsque vous aurez rempli les quatre réservoirs, ça fera à peu près l'équivalent de 80 cartouches. Donc, déjà, ça veut donc dire qu'on est tranquille. Une fois qu'on aura fait la mise en service... Voilà. J'entends plus rien. Hop. Je... Voilà. Retourne. Clac. Allez. Je mets la bouteille suivante. Donc, vous voyez... Alors, en fait, le plus long, ça sera après la mise en service, l'amorçage, j'allais dire, des cartouches. Voilà. Bon. Hop. Voilà. Comme ça, quand je dis que c'est facile et rapide, là, vous pouvez le constater. Voilà. Franchement, alors, sachant que là, vous allez faire ça maintenant et là, la prochaine fois que vous aurez à faire ça, c'est... On va dire, dans vraiment plusieurs mois. Franchement, même en imprimant régulièrement, a priori, vous avez au moins un an d'impression devant vous. J'exagère pas. Il y en a certains qui m'ont fait des commentaires déjà là-dessus. Non, non, non. Franchement, je n'exagère pas. Alors, j'écoute en même temps. Voilà. C'est presque terminé. Voix. Là. Hop. Et donc, je vais donc terminer par la dernière couleur. Hop. Franchement, on peut difficilement faire plus simple. Parce que, pour rappel, pour ceux qui connaissent les cartouches, des fois, elles ne s'emboîtent pas bien, des fois, elles ne sont pas détectées. Enfin, bon, on a toujours des petits soucis. Là, il n'y a pas d'éléments, j'allais dire, mécaniques qui peuvent gêner. On ne fait qu'emboîter. Il n'y a aucune résistance pour ceux qui voudraient savoir. Comment dirais-je ? Ça glisse. Vous l'emboîter vraiment au niveau de l'embouchure. Voilà. Parce qu'en même temps que je vous parle, j'écoute le niveau d'encre. Après, je vous montrerai... Attendez, je vais même bouger la caméra. Désolé pour le mal de mer. Voilà. Ce n'est pas grave. Voilà. Je ne sais pas si on verra bien le niveau d'encre à droite, complètement à droite, qui se remplit. Voilà. C'est rempli. Alors, je vais réaccrocher la webcam. Voilà. Bon. Voilà. Et voilà. Vous voyez, vous avez vu. Voilà. Et après, c'est simple. Après, il y a toute une procédure à faire. C'est-à-dire que vous allez l'allumer. Vous avez une petite procédure qui est expliquée via la notice. Alors, sachant que la première fois, il faut un petit quart d'heure d'amorçage, de mise en service. Et après, on est tranquille. Voilà. Écoutez, c'est tout pour cette première vidéo. Allez. À tout de suite. Alors, nous voilà donc à la deuxième vidéo. Les réservoirs d'encre sont pleins à craquer. Alors, je vais vous dire franchement, je vais faire la mise en service. Je vais découvrir avec vous la notice papier. Je viens de la raccorder au secteur. Déjà, je vais mettre sous tension. Voilà. Je vérifie le fait de mettre sous tension. Il ne se passe rien. D'accord. Donc, je prends la notice papier. On appuie sur le bouton power. Bon, j'espère qu'on verra bien du reflet. Voilà. J'appuie sur le bouton power. Je patiente. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué ? Bouton power. Et a priori, ça va clignoter. Voilà, effectivement, ça clignote. On me demande la langue. Alors, écoutez, je vais bête et méchant. Français, a priori, on va faire ça. Région. Remarquez, oui, je peux très bien être français et habiter en dehors de France. Je l'ai dit à une bêtise. Oui, là, j'aurais peut-être dû m'y prendre autrement. Oui. Alors, vous voyez, quand je dis que je suis maladroit, si moi, j'y arrive, tout le monde y arrive. Alors, j'aurais dû commencer, en mon avis, par le bas. A, E, F, on est à... oh, t'es où, là ? quand je vous dis que j'ai les doigts carrés. allez-vous la France ? Ah, la voilà. Bon, là, voyez, donc, bon, voilà, heure d'été. Ah, non, on n'est plus en heure d'été. Voilà. Alors, jour, jour, mois, année. Alors, on est quoi ? Nous sommes aujourd'hui, la vidéo, on la tourne, le 6 novembre. Alors, j'utilise le clavier novembre. à priori, nous sommes à 2020. J'allais dire 2021. Choucouillon. Hop, voilà. Formateur 24 heures. Réglez l'heure. Il est 13h31 au moment où je tourne cette vidéo. Je fais OK. Préparation, au coup. Alors, je vais quand même lire la notice. Alors. Voilà. Donc, c'est super parce que là, je viens de me rendre compte qu'on ne voit rien à la caméra, trop de lumière. Donc, voilà. Donc, je viens de foirer ma démo. Super. Alors, hop. Bon, on va rapprocher. Je ne sais pas si on verra mieux. on va changer l'éclairage. Alors, voilà. Est-ce qu'on voit mieux là ? Oui. Alors, je vais réduire la notice. Donc, bon, alors, je suis désolé, le début de la... Voilà. Ça a le foiré. Alors, après, donc, 5 secondes. Message. Lorsque le message démarre et s'affiche, maintenez la touche interrogation pendant 5 secondes. Alors, interrogation pendant 5 secondes. Voilà. Ensuite, étape suivante, là, et maintenant, pré-start pour initialisation. Appuyer sur démarrer. Alors, appuyer sur start, donc en bas. Alors, on ne voit pas, mais c'est... Attendez. C'est... Alors, je tiens la caméra. Désolé pour le mal de mer. C'est en bas à droite. Waouh ! Voilà, ça fait du bruit. Je ne sais pas si vous l'entendez bien au micro, je me rapproche. Alors, ne pas éteindre avant la fin. Cela prend environ 10 minutes. Voilà. Bon ! Hé hé ! Voilà. Euh... Oui. D'accord. Alors, c'est marrant parce que, donc, c'est très bruyant. Voilà, ça y est, il se va faire mieux. Parce que lorsque j'ai fait, pour celles et ceux qui ont vu l'article, lorsque j'ai fait la mise en service de la première imprimante d'entrée de gamme autour de 200 euros, je pense que ce n'est pas autant de bruit que ça. Voilà. Bon. Pas rassurant ce bruit. Donc déjà, ne vous inquiétez pas. C'est pas rassurant. Donc, 10-10 minutes. Bon, sachant que... Je vais m'éloigner un peu. Alors, 10 minutes, sachant que pour la première imprimante d'entrée de gamme, c'était plutôt un petit quart d'heure. Bon. Voilà. Écoutez, moi, ce que je vous propose, je vais interrompre la vidéo de la... vidéo là, parce que je ne vois pas l'intérêt de rester 10 minutes devant un écran. Voilà. Allez, je reprends tout de suite. Alors, nous voici donc à la troisième vidéo. Alors, j'étais un peu mauvaise langue parce que l'initialisation a pris vraiment 10 minutes tout rond, quasiment à la seconde. Donc, l'initialisation un petit peu plus rapide que le modèle d'entrée de gamme. Alors, avant de vous quitter, bon, un truc tout simple. Écoutez, on va faire un scan. Alors, je viens d'ouvrir le programme que j'ai reçu. Nous sommes le 6 et là, c'est le programme qui commence demain le 7. En plus, Valérie, le merci, tant qu'à faire. Autant se marrer. Hop là. Alors, je mets le repère sur A4. Je ferme. Alors, copie. Vous voyez ce que j'ai voulu faire direct ? Il faut cliquer sur OK. Alors, il est déjà sur couleur. Hop. Voilà. là, en direct live. Voilà. Voilà, j'entends le scanner. Donc, juste pour terminer, pour une dernière petite vidéo. Donc, pour terminer, voilà, on va juste voir quand même quelle est la qualité. Alors, sachant que, bon, alors, j'ai pris un programme télé, c'est pas une super belle image. J'ai du papier de qualité 70 grammes, pas extraordinaire. Donc, on va quand même voir comme ça, avec un modèle pas extra, il y a un petit papier pas extra, déjà ce qu'on peut avoir. Alors, voilà, ça sort. Bon, alors, je ne sais pas vous, vous pouvez comparer chez vous, c'est quand même relativement rapide, sachant qu'il y a un scan, puis, et en simultané, l'impression, ça est en train de sortir. Je vais vous montrer ça à l'écran. Voilà. Voilà. Bon, je n'ai pas du... Ouais, c'est à peu près ça. Alors, je l'ouvre, hop, et donc, à l'écran, je ferme, sinon, je ne vois pas le retour. Voilà. Bon, écoutez, c'est... Voilà. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, vous voyez, honnêtement, alors, imprimante milieu de gamme, l'impression n'est pas trop mauvaise. Bon, voilà, ça reste une jet d'encre, qui a ses limites par rapport au modèle laser. Bon, voilà. En tout cas, la qualité est bonne. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je publierai avec, en même temps, un petit article qui vous montrera la mise en service, aussi au niveau logiciel, au niveau installation des pilotes. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501